L'étape de Roubaix, ça va être quelque chose de très important dans le Tour 2018. Roubaix, c'est l'histoire de l'équipe. Moi, j'en suis un ancien vainqueur. Marc Madiou, il a gagné deux fois. Les deux premiers, ça va pas... ça dépend s'il en manque. On aborde cette étape vraiment sérieusement pour la gagner. Tu vois au fond la route ? Il y a un creux, un trou au milieu. C'est là qu'on va tomber. Je croise les doigts en espérant que ça se passe bien pour nous. C'est sûr que c'est une étape où il va se passer des choses. Moi, ou même mes coureurs qui sont spécialistes de Paris-Roubaix, t'as peur. T'es obligé de craindre cette étape. Demain, la neuvième étape du Tour de France, ça sera entre Arras et Roubaix, avec des grandes portions de pavés. Pourquoi aller rouler sur des pavés, alors que bon, il y a des belles routes à côté. Pourquoi faire ça ? C'est un truc de malade, je veux dire. Tous les leaders du Tour vont flipper. Les coureurs de classique qui peuvent jouer la gagne, et les coureurs du général qui vont être obligés d'être devant et de frotter, pour ne pas perdre de temps. Je ne veux pas dire qu'il faut remettre les compteurs à zéro demain matin, mais presque. Demain soir, ça sera fini, on tournera la page, on ira en montagne. Il faut être complet pour être coureur cycliste, pour gagner le Tour. S'il y a un grappeur ou un prétendant au général qui n'aime pas les pavés, il n'est pas obligé de venir. Ça va être un petit carnage. C'est un petit qui est assez fort. S'il y a un petit peu de temps. Il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de venir. C'est parti !